C'est toujours vous, les amis, au ciel, et tu ne le sais pas. Tous ces dons, vous avez besoin de votre pèlerinat, et la guerre, à la gloire, se trouve, en vous, en ce moment, mère. Je n'entends pas d'amène, je n'entends pas d'amène. On s'en a posé la voiture, ça y est, en vous. On s'en a posé la costume, ça y est, en vous. Je n'entends pas d'amène. Je n'entends pas d'amène. La vraie foi, se trouve dans le subconscient. Or, Or, la journée, c'est la conscience qui travaille, le subconscient dort, c'est la nuit que le subconscient se réveille. Or, nous, nous avons des problèmes la journée, et nous voulons que la foi agisse la journée. Il faut que Dieu réveille le subconscient. L'homme intérieur, la vie, écoute comment ça fonctionne. Quand tu dors, la foi, c'est le sixième sens, non ? Quand tu dors, on te touche, est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce que tu sens quoi ? Est-ce que les yeux ? Est-ce que tu te attends ? Est-ce qu'on peut te dire ce que tu veux ? Tous les cinq sens sont éteins. Le sixième sens, c'est réveil. Et on a vitté. Ils ont tourneur l'haut-alpital, là, dans l'Ola, Nicolas Ness. Ils commencent à avoir un sens, ils l'ont bien assuré. En ce moment-là, nous trouvons la musique et la lit. C'est un petit peu de corps réperçant. Ils sont vachs. L'amour, l'amour ! Il faut que le mérisse. Parce qu'il est dans un monde de foi parfaite. Bon, on a dit qu'on a vitté. À quoi tu m'a vitté ? Bête ! C'est parti 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 ! ! ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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 pardon moi, ma vie d'amiens est céleste moi, moi, c'est lui qui est en vous madame 261 moi, en tant que votre pasteur votre frère, avec la foi que je possède je demande à Dieu de la placer à vous je crois que je reçois ce que j'ai demandé maintenant si vous le croyez avec moi avec la foi et je vous d'accord au nom de Jésus Christ le Fils de Dieu pardonnez votre affliction on a dit votre maladie et tu t'es hui tu dois partir parce que nous avons votre foi plus ma foi alors que la puissance de Jésus Christ la puissance de Jésus Christ la puissance de Jésus Christ pour confirmer cela et prouver qu'il est là et bien j'ai eu je ne ferai que vous serez la puissance de Jésus Christ la puissance de Jésus Christ Sous-titrage ST' 501 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 Alleluia 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 Que leur vie spirituelle soit délite, qu'ils soient élevés, matériellement, spirituellement, financillement, au nom des Jésus-Christ et du ton serviteur Sourmada. Tous les moments qu'on a passé à Bongo, c'était des expériences riches. Utilisent l'accord d'avantage pour se perdre plus et seigneur, à leur donner leur identité, à croire ce qu'est la parole qu'il veut, au nom des Jésus-Christ, au nom des Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et à cause de vous. J'ai ainsi de parler. Amen. Amen. Je vous intermine avec cette petite histoire. Il y avait un homme. Il y avait un enfant. De cette enfant-là, qu'un jour, par mes gardes, il avait cassé les peaux de frères à la maison. Il s'est passé et le serviteur est venu. Il a dit, toi tu as cassé ça. Je vais t'accuser chez ton père. Si tu ne veux pas que je t'accuse, on va traiter un marché. Chaque fois que je vais t'envoyer faire quelque chose, il ne faut pas refuser. Dès que le papa donne les chaussures, je vais t'accuser, je vais t'accuser, je vais t'accuser, je vais t'accuser, tu veux que je t'accuse. Et vous, tu as gorge dans une même façon dont vous, ciao ? On va ghetto les tiens, c'est quelque chose qui vient d'accuser, je vais t'accuser. C'est un jour. Si papa m'a tapé, ça sera un seul jour. Ça ne sera pas pour toujours. Alors ce jour-là, le boy a dit. Petit, prends les amis. Je refuse. Napoli. Mais j'acquise, j'acquise. Patron, patron. Ton fils a cassé ça. Ah bon? Mais il est en train de gaspiller son héritage. J'ai porté la condamnation pour rien. C'était pour moi. Si tu as quelque chose à arranger dans ta vie, vois ton père spirituel. Il ne va pas te taper. Il va 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 te taper. C'est parti !